Salut Youtube, bonjour, la suite avec Théophylacte de Toscane, la suite avec ce nouveau DLC, Legends of the Dead, bien entendu nous sommes toujours en train d'écrire la légende, mais on va également essayer, maintenant qu'on a pris un peu l'habitude du jeu, des nouvelles mécaniques, etc. On va essayer d'étendre le territoire, parce qu'on est quand même là pour ça, on est aussi là pour le défi SPQR, Senatus Poplus Quere Romanum, c'est-à-dire le Sénat et le peuple romain, bref, recréer l'Empire romain. Est-ce que toi aussi, tu veux recréer l'Empire romain ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça augmente le référencement de cette vidéo. Voilà, j'ai les mains pleines de miasme, tout à fait, est-ce que toi aussi sur Youtube tu as les mots, tu as les mains pleines de miasme ? Erwano, merci pour le follow. C'est vrai, sa peau là a raison, quand Zerathor a voulu effacer, pendant le Zee Place, a voulu effacer notre Burgundy Sport, on a vaillamment résisté, et ça c'est beau. Est-ce que toi aussi tu as peur des états pontificaux ? Alors, sachant qu'on possède déjà une partie des états pontificaux du Latium, donc le Pape, on va peut-être avoir un Malus avec lui. Ah non. Donc, autour de nous, nous avons Pise, mais on vient de les attaquer. On a la Corse, et on peut les attaquer, on peut prendre Louni ici, ce qui serait pas mal, parce que la Corse étant indépendante, on peut peut-être profiter de leur faiblesse. Alors, le problème, c'est que je suis encore en négatif. Oh, mais mon maréchal est dégueu. J'ai pas mieux ? Bon, si j'ai un peu mieux. Ouf. Ok. Ok, je perdais de l'argent, je n'en perds plus. Est-ce que mes armées se sont refaites en entier ? Non. Si, c'est bon. Bon, bah la Corse, on va y aller maintenant. Pise, penche un peu de notre côté, c'est vrai. Bonjour, Vengeance totale. La Corse est indépendante dans le jeu, calme-toi, YouTube. Quoi ? Bah... Je croyais que j'avais une revendication sur Louni. Ah non, je l'ai pas. Merde. Ah, le con. Mais là, lui... Attends, il s'est installé comment ? C'est un prétendant ? C'est un... Sur une faction ? Ah, c'est une révolte du peuple. Je suis dégue. Parce que mon fils est marié avec la fille de l'ancien dirigeant. Vous voyez ? Elle. Elle a une revendication sur Vecchio. Donc c'est quand ce sera mon fils que je pourrais attaquer. Ok. Revolte Paysanne, nous. Mais oui. Revolte Paysanne qui avait aussi gagné à Pise. Alors que la peste blanche ici... C'est pas beau. C'est moche. Très moche de ce qui se passe. Ok. Alors je peux attaquer qui, en fait, là, dans l'idée ? Je peux redemander de l'or au pape, au cas où. Le comte de Viterp s'attend à un poste au conseil. Oui, bah t'as qu'à pas être nul. Tac, 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 tac. Vous pouvez déclarer la guerre au roi Peter. C'est qui le roi, Peter ? Peter de Francie orientale ? Bah non. Pourquoi je lui déclarerais la guerre à lui ? Mon fils a des revendications sur... Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un enfant qui a des revendications ici. Ah mais non, c'est pas des revendications. Mais oui, je suis con, il va hériter. Oh, j'oublie tout, là. D'un jour sur l'autre, j'oublie tout. C'est pas la première fois que je vois la scène aussi dégueulasse. Secours. La tension entre les Corses et les non-Corses dans le chat est palpable. Pas que la tension d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ? Il se passe rien. Très bien. Ah, la question de sorcellerie. Brûlé, madame. Antonella Dicozzi. Tac. Adieu. Et merci pour la piété. Pif, paf, pouf. Bon bah, je suis obligé d'attendre. Qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, je vais essayer de l'assassiner, lui. Ça ne marchera jamais, mais... Bon. Je ne sais pas. Ça nous occupe. Par contre, on ne gagne pas un round, donc. On ne gagne littéralement rien du tout. Alors, est-ce que eux, je pourrais les embaucher ? Est-ce que ça vaut le coup ? Non. Ancel de Fenouillet. Quel nom de merde. Ah. Par contre, Alamano Dicalsinaya, lui n'est pas dégueu. Si je te recrute, il pourrait devenir maréchal. Est-ce que là, euh... Tac. Voilà. Gagner 0 balle, quel début de game ? Absolument fou, c'est clair. Je ne peux pas virer des gens en poste, ça coûte des sous. Bah, le problème... Ouf, ouais, si, je peux toujours virer le maître caravanier. Le chroniqueur, j'en ai besoin. Le médecin aussi. Et j'ai que ça, hein. C'est le maître caravanier que je vais virer. Voilà, super, je gagne 0,1 par mois. Let's go. Moi, ton maître espion. Ah, mais oui, c'est vrai, je suis con. Mais oui, bien vu. On va chercher où ? Tiens, à la cour du roi. En plus, elle n'est pas dégueu, ma maître espionne, là. Ah, mais j'ai mieux. Ouais, bah tant pis. Faut bien qu'elle progresse. Maître caravanier, c'est poubelle et en early, je trouve. Ouais, alors, je suis quand même allé dans le Sahara, là. Donc, je n'avais un peu besoin. Votre connaissance a cessé de répandre votre légende. Quoi ? Comment ça, la Savoie ? Fumier ! Salaud ! Qu'est-ce qu'il me manque, là ? Il me manque 97 balles pour améliorer la qualité. Ok, ça coûte 100 balles pour améliorer la qualité de ma légende. Ok. C'est la titanie, là, ça a du sens. Au secours. Oh, bah, moultitude, hein. Poulala, on croule vraiment sous l'argent, c'est dingue. C'est toi, la légende de Tchakov. Bonjour. Oh, puis d'autant plus que la vue que je vais justifier. Oh, ça va être chiant, je vais être en négatif. Il a appris le secret incroyance. Bonjour. Ah ouais, mais il n'a pas d'argent, lui. Du coup, ça ne me sert à rien. Par contre, il est doué. Mais il est allemand. Ouais, bon, ok, on ne va pas le faire venir. Allez, on continue. Il est doué, mais allemand. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe en Moldavie ? Ouais, c'est la variole, une fois de plus. Ouais, ça va, ça recule. Alors que la peste blanche n'a pas dépassé les rives de la Seine. Comme quoi, hein. Les surmulots, ça joue de ouf. Hop. Obtenez le trait avare. Oui. Secret chez le peuple, c'est plus rentable. Ouais, mais du coup, là, en fait, je pourrais... Oh putain, 60 là, là, vas-y, tant pis. En fait, je pourrais en profiter aussi pour asseoir ma position à la cour italienne, vu que je voudrais avoir le trône à un moment, quoi. 54% de chance de le tuer. 31% de risque d'être découvert. Salut Thomas, comment vas-tu ? On a accès aux légendes sans le DLC. Je crois pas. Bah non, parce que le DLC s'appelle légendes et... légendes of the dead, donc non, non. Il a survécu à l'attaque. Personne ne sait que c'est moi. On reteste. Donc non, non, euh... Je sais plus quels sont les ajouts spécifiques juste à la mise à jour gratuite. Je sais jamais, vu qu'ils en sortent... Ils sortent toujours les deux en même temps. Mais euh, voilà. Mais il y a accès aux épidémies, par contre, oui. Euh... Oui, je crois, hein. Oui, oui. Je suis presque sûr. Ok, ma petite fille. Fille de Sophia. C'est Mariana. D'accord. C'est qui ça ? Mon fils. Ça roule. Ah oui, c'est Santé. J'avais le patch note ouvert ce matin, mais j'ai fermé l'onglet une fois lu. Normal. C'est un bon réflexe. Bon, il n'y a rien qui me rapporte des sous. Ah si, 20 balles. Ah, 75 balles. Ok. C'est bon. On est repassés en positif. On peut faire la guerre. Bonjour la Corse. Ça va bien ? Bisous. Toin, toin, toin. Par contre, mon commandant, ouais. Je n'ai pas pris le DLC encore et je ne crois pas avoir les épidémies. Moins qu'il faille que je recommence une game. C'est possible. Ratus Norvegicus. Norvegicus n'arrivait en Europe qu'au 18ème siècle. Salut le boss. Très très bien. Et toi ? Ah, c'est bon. Clem a partagé le devblog. Vous pouvez regarder ce que fait la mise à jour 1.12.1. Et saluer le Lancaster. Les ajoutes frites et le rôle du doc pour les épidémies, la légitimité, l'activité funéraire, entre autres. Ok. Ah oui, on n'a toujours pas fait, en fait. On n'a pas encore fait un enterrement un peu fastueux, là. Alors qu'on fasse ça, hein. Enfin, qu'on fasse ça. C'est vrai qu'on a un ami qui meurt, en fait. Oh putain, je peux améliorer ma légende. OMG. Donc ça me ferait... Alors attendez. Débloque la décision. Commencez une aventure légendaire. Oh ! Qui vous permet d'abandonner votre pays et de commencer une nouvelle vie dans un royaume lointain. Let's go. Hey, salut Gustavo. Hey, salut Gustavo. N'ai plus la liste pour mon réabonnement. Je suis dépitée. Fais F5. Et normalement, ça va te la mettre. Les épidémies sont dans l'update. C'est la peste noire précisément qui est dans le DLC. Ok. Et voilà le boss, tu as point d'exclamation CV. Donc. Bon alors, on va pas partir dans un royaume lointain. Mais le fait de savoir qu'on peut... Eh, c'est pas dégueu. C'est bon, c'est amélioré. Maintenant, je fais quoi ? Il n'y a même pas de musique. Il n'y a pas une petite musique là pour se barrer et tout. Oh là là. On a quoi ici ? Favoriser les experts étrangers. Introduire des talents étrangers à votre course qui scandalisera vos vassaux. Putain, elle est facho quoi. Trouver un professeur de langue haute allemande. Non merci. S'entraîner pour un tournoi. Alors oui. Ça pourrait, mais ça va me coûter des ronds, ça, non ? Salut, Rousse Lopez. Comment ça va ? Vraient qu'on a un ami qui meurt. Moral, ne soyez pas amis avec Bichon. Ça fait trois poèmes, ils n'allaient pas sortir les trompettes. Ah non, attendez. J'ai fait deux poèmes et un tournoi. Ah non, s'il vous plaît. Vas-y, je vais m'entraîner. Ok, ma proresse a augmenté de 1. C'est dégueulasse. Ça, c'est mon petit-fils. Ok. Putain, mais... Pourquoi il... Oh, ça y est. Ok, Spolet a éclaté. Mais attends. En cône. Putain, je ne peux pas les attaquer. Si, je pourrais peut-être les attaquer après. Ok. Ça éclate autour de nous, c'est très, très bien. 54% de chance de tuer le roi d'Italie, toujours. Et c'est bon, il est mort. Et personne ne sait que c'est moi. Parfait. Alors, c'est qui le roi d'Italie, maintenant ? Beau ou du, hein ? Ok. Ça marche. Alors, Adelaida, ma fille, s'applique à transcrire les mots que je lui dicte et que je dois d'ailleurs choisir avec soin. Elle pourrait influencer Lambert, un dirigeant du pays voisin. Ok. 95% de chance que Lambert répande la légende. Ok, bon, on fait ça. Ok, c'est bon. Baf. Voilà, direct vers le bouton assassiné. Et oui, bah, ça va vite, hein. Par contre, tu vas pas massiéger Florence, t'es gentil. Allez, 50 balles. On prend. Alors, la dame régnant sur plaine. Quoi ? Ma fille retranscrit la légende sur son impeccable parchemin. Il manque quelque chose. Vous n'avez-t-il pas rencontré... Ouais, putain, les traductions, par contre. J'avais rencontré une femme mystique dans la cité de Civitavecchia. Non. Enfin. Allez, on va dire que si. Voilà. Le jeu qui a proposé de m'aider dans tes légendes, comment je me rappelle le jour où j'ai assassiné le roi d'Italie ? Possible, hein. Possible, en plus. Bon, faut qu'on y retourne. Chiant, ça. Par contre, tout me fait stresser, donc. Ah oui. On fait encore croire que l'action a eu lieu à Jérusalem. Alors que ma fille... Non, mon fils... A un enfant. D'accord. J'entends mon fils Lamberto rire de bon cœur avec ses amis au loin. Qu'est-ce qu'il fait qu'un couteau, par contre ? Tu as 4 ans. Pose tout de suite ce couteau. Il rejoue pour ses jeunes spectateurs et baille la légende. Hey, c'est vrai. Entendre ses noms et lieux légendaires dans la bouche de la nouvelle génération et le temps de vigueur m'émeut un peu. Je vais laisser terminer son histoire ou c'est moi qui vais leur conter un récit. Bon, allez, je le laisse terminer son histoire. On est gentil. Bon, allez, 61%. Ah, je vais pas réussir à les intercepter. Enfin, à gagner en plus. Quelle vie. Si, c'est bon. Ouf. Alors, j'ai obtenu légende fondée. Elle en est où, ma légende, là ? Elle est illustre. Parfait, ça. Alors, ça dit quoi, maintenant ? En évoluant parmi les marécages, le duc de Toscane a rencontré une personne éminemment sage vivant dans l'eau qui lui a confié une mission divine. Ok, pour l'instant, c'est la dame du lac. Ensuite, un paysan désespéré et en larmes m'a demandé audience. Je suis donc parti rapidement à l'aventure. J'ai ensuite été capturé. J'ai appuyé ma revendication sur Sienne. Oui, ok. J'ai reçu la visite de Dieu. Ok. Ça part quand même de deux poèmes à la base. Mais il est ok. Putain, mais on peut gagner un moment ou comment ça se passe, en fait ? Ok, c'est bon. Paf. On a conquis Looney. Qui appartient au duché de Gênes. D'accord. Je vais le donner à un de mes fils. Santé. Il a été déshérité, lui. Hop. Voilà, c'est une grande cité, en plus. Très bien. Est-ce que je peux déshériter mon autre fils ? Combien ça me coûterait ? 300 et 150. Il ne manque pas des masses, mais c'est vrai que ce serait intéressant de le faire bientôt. Quoi ? Il sera militaire, lui, tiens. Hop. Démont le bonus de légende, plus 10% de coups dans le dos. Quoi ? Bon, alors, attendez. Apparemment, Ankhon, je peux lui déclarer la guerre. Mon vassal d'Arezzo a des revendications sur le comté d'Ankhon. Le problème, c'est qu'il est un peu trop puissant, lui. Ah ouais, dommage. Dommage, dommage. Par contre, lui, il se tape une guerre civile, qui n'est pas inintéressante. Mais je n'ai pas plus de soldats pour le moment, donc nous sommes dans l'obligation. Il est urgent d'attendre, comme on dit. Tiens, il faut que je regarde aussi un truc. Est-ce que... C'est des mots arabes ? Ouais, donc je ne peux pas leur déclarer la guerre. Scheisse. Saragosse, par contre, c'est des acarites. Mais ils ont moult alliances. Et pas de musulmans sur des îles, à part ici, en fait. Et je n'ai même pas de Cassius Belli. Ok. Parce que du coup, pour s'étendre, c'est vrai qu'il faudrait... De fait, il faut bouger, quoi. Salerne. Je ne peux rien faire. Barry. C'est de l'interne. Alors, attends, je peux déclarer la guerre à qui, toujours ? Je peux vassaliser le compte en salle d'eau 2 ? De Gênes ? Oh, bah, let's go. Ah bah, merci. Ok, on a Gênes. Est-ce qu'on n'aura qu'une Eau, après ? Non. Moins de 238. D'accord. Comment ça, le pays est éloigné du vôtre ? Bah non, on est frontalier, Micheline. Ah, plus 12, c'est bon. Ok, on vassalise. Est-ce qu'il y a un autre compte, pas loin ? Turin. Le pape veut te faire un don. Bah, c'est pas qu'il veut, mais je peux lui demander de l'or. En fait, le problème, c'est que ça me fait un malus d'opinion avec lui. Et là, il faudrait que je regarde. Oh, putain. Oh, j'ai pas assez de soldats. Attendez, c'est... Attendez, il faut que je regarde mes alliés. Le pape est prêt. Ouh là ! Mais attendez, le pape, il peut me donner le royaume d'Italie. Et les Asturies. Ouais, mais ça, on s'en fout. Ok. Ah bah, je peux avoir une remondication sur le royaume d'Italie, donc. Après, il a 87 ans, il va mourir dans le tranquille devant de l'argent. Je vais demander les deux, en fait. Enfin, je vais demander en priorité un titre. Mais, ce qu'il faut que je fasse. Un complot pour revendiquer le trône. Ok. Et ensuite, je vais demander un second. Ouh là, ce sera la République de Venise. Que je vais demander. Ou les Asturies. Qu'est-ce que je demande, à votre avis, au pape ? Parce que sinon, je peux avoir tout ce Paulette, ici. La Transjuranie. C'est où ? Alors, je peux avoir ça aussi. Bourbier l'Espagne. Ouais, ouais, bah, ouais, je sais bien, mais bon. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et en plus, ça nous fait un point d'appui assez riche, assez intéressant. Bonjour, Toto. Ouais, les Asturies, c'est un peu éloigné, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, on va lui demander Venise. Bon alors, attends, Paulette, ça prendrait quoi ? Sinon, il y a Ancon ou Spolette. Ah non, Spolette, ce serait intéressant. Spolette, gros morceau par rapport à Venise, en fait. Ok, on va demander Spolette. 100%. Salut, Réga, comment vas-tu ? C'est bien que l'année prochaine, on puisse jouer Venise ou Gênes. Il faudrait un DLC pour ça, parce que les républiques sont pas jouables. Ce qui n'est pas déconnant non plus. Parce que c'est compliqué, en fait, ça remet en cause tout le jeu, parce que tu n'as pas une succession dynastique, quoi. Bon, je suis sûr que ça peut se faire. Attendez, je peux déjà négocier les alliances. Merde, putain. Bref. Si tous les théocraties seraient sympas à jouer. Alors oui, mais c'est vrai que même sur le 2, on ne pouvait pas. Ok, j'ai une rendication sur la principauté de Spolette. Il a 1145 soldats. Plus, merde, putain, plus 1000. Oh, il est allié avec Salernes, ça saoule. Et avec Ancon. Alors, si je l'assassine... 95%, ok. Je verrai pour le trône du roi d'Italie plus tard. Faut que j'assassine Spolette pour qu'il n'ait plus d'alliance. Le 2, il y avait les républiques. Alors, via un DLC. C'est un DLC qui avait permis de les jouer. Mais de base, non. Alors, attendez. Je ne peux pas vassaliser quelqu'un. Je peux redemander d'autres revendications. Attendez, c'est incroyable. Le duché de Bavière, le duché de Savoie. Le duché de Savoie, il est allié avec le roi d'Italie. Mais du coup, on s'en fout. Et le comte de Turin. Ou alors la principauté d'Anconne aussi. Est-ce que Capou, ça fait quoi ? Ah, Capou, c'est de la merde. Oui. Qu'est-ce que je prends en deuxième, là ? Pour E3, il faudra plus de l'économie, plus de l'armée. Ça part en D-Husvoul, c'est ça ? L'héritier, c'est Anconne pour spoiler. Je crois que ça va le rendre plus fort. Ah, merde. Ah, elle n'est pas sûre. Ah, ah, je n'avais pas vu. Oh. Ah oui, donc du coup, ça c'est... Ok, bon, on va faire la Savoie. Parce qu'Anconne, je ne pourrais pas l'attaquer deux fois, du coup. Ok, ok. Bon, bah tant pis. Mais après, Anconne, vous voyez, il est déjà un peu dans la sauce, là. Il a quand même une chance sur deux de se faire déposer. Oh, il va même complètement se faire déposer. Donc, il y a moyen. Je pense que c'est parce que tu as fait... Parce que tu n'as pas une pause de la partie. Une fois que tu auras la revendication du paf, je crois qu'il y a un cooldown, si je ne dis pas de bêtises. Bah écoute, non, non, là, j'ai dépensé les deux. Là, j'ai des revendications sur Espolet et la Savoie. Les alobroches vaillants, c'est ça. Après, sur la succession, ce n'est pas terrible. Mais bon, moi, je vais voir comment ils vont refonder le gouvernement de l'Empire Byzantin en prochain. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce que le pape me kiffe de ouf. Enfin, non, même pas tant, d'ailleurs. Ok, le duc d'Apulie, promène ma légende. Parfait. Après, je pense qu'il y a un côté aussi, maintenant qu'on a une légende illustre. Ça peut nous faire des bonus sympas. Ah, je n'ai plus de chroniqueur de la cour, merde. Je me disais aussi. Dans cette partie, la pape au D, t'es massé pour t'aider, ouais. Ouais, c'est ça. Salut, Mamaoum. Une liée de défi, le Habsbourg Challenge. Le but de recréer l'Empire Habsbourg quand il était au max. Et seulement en se mariant des cousines, et pourquoi pas mettre sa capitale à Menton. C'est drôle. Oui, 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 oui. Et bonsoir, Auritia. Comment ça va ? Bon, je ne peux vassaliser personne, on a dit. J'avais déjà regardé, c'est ça. Ouais, j'avais déjà regardé, ouais. Par contre, je peux exiger des paies, moi. Oh ! Ah bah oui, il y a mon fils, tiens. Hop. Voilà, merci pour l'argent. Donc un chroniqueur, vite, un mytho à trouver. Oh bah, je vais aller sur C8, puis je vais bien trouver quelqu'un. Ouais, ça dénonce ici. Attention. 20 de stress ou 10 de stress. Ce qui me ferait moins de diplomatie et plus de martialité. Let's go. Lausbourg, plus tard, surtout des oncles et tantes avec leur neveu et nièce. Ah ouais ? Ah bah peut-être, je ne sais pas. Merde, je stresse de ouf. Alors oui, sinon on va sur Twitter, tout à fait. Bon. Alors en cône. Comment ça se passe ? Mal, très bien. Ici, je perdrais 50 balles. Non. On va l'assassiner 4 mois et tout. Légende respectée. Où je perds du stress. Je vais perdre du stress. Plus mythe que légende. Car en effet, j'ai un gros mythe. C'est un succès pour former le luché d'Autriche. Oui. 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 Allez. 95% de chance de le tuer. Il est dead. Ok. Donc maintenant, c'est en cône qui est en train de se manger. Comment ça il gagne ? Oh. Mais il est en train de canner là. Oh. Ça saoule. Il est en train de perdre. Là, je suis deg. C'est un gros mythe, Wallace. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, Piz. Ça a changé, là. C'est à nouveau, ça. Ok. Bon, on va conquérir Piz. Oh, sensible théophilacte. Je vous invite à honorer notre alliance, à me rejoindre dans la guerre de libération. À Ferrare. Mais attends, t'es soumis à qui aussi ? Au prince de Romagne. Il hérite de Ancone, Spolete et Capoue. Vas-y, j'accepte. Hein ? Attends, qui c'est qui a été excommunié ? C'est moi ? J'ai pas vu excommunication. Ah, c'est le roi d'Italie qui a été excommunié. Oh, attendez. Est-ce que le pape... Ah, du coup, j'ai plus assez pour demander... au pape. Merde. Et puis, la dernière fois, il y a eu amélioration pour l'économie. Oui, c'est vrai. On était à 2-2 avant la guerre, ouais. C'est Jean Ferrare ? Jean Ferrare, oui. Il y a deux écoles. C'est soit Jean Ferrare, soit Manuel Ferrara, quoi. Mais, ouais. Pas le même genre. Mais Manuel Ferrara, lui aussi, est un gros mythe. Vraiment. Hop. Alors qu'on a pris la figurine d'un Cocatrix, comme Bruno. Bref. Le streamer, je stocking, exactement. Tout à fait. Lui-même. Bon, il faut se battre, c'est ça. Eh bien, en avant. Fin des études. Ok, mon petit-fils. Il est adulte, c'est beau. Est-ce que j'essaierai pas de le marier ? Parce que ce sera lui l'héritier. Je ne peux pas l'inviter à ma cour. Par contre, est-ce que j'ai quelqu'un chez moi ? Alors, il pourrait se marier avec sa tante. Ou sa cousine. On va tenter un mariage cousin-cousine. On va faire un pèlerinage au Vatican, ça ne doit pas coûter trop cher. Ah oui, c'est vrai, bien vu. Tout à fait, Yotchakoff. Bon, on va tenter un mariage cousin-cousine. Il y a un risque de... Ah, il y a un pourcentage maintenant. Ok, ça c'est nouveau, c'est très très pratique. Il y a un pourcentage de consanguinité possible. Le risque est de 4,6%. Ou alors, c'est mon écran qui est dégueulasse, mais... Ah ! Pardon. Ok. Ah, ça va, ils vont pas être consanguins. Et donc, pèlerinage, on disait. Putain, c'est là. Pour enterrer un parent décédé, c'est ici. Ok, alors, dès qu'on est en paix, on va tenter les funérailles. Ok ? Les funérailles royales, spéciales, je sais pas quoi. En dessous de 75%, ça passe. T'habites-vous déjà, Oslo ? Bonjour, c'est pour faire des prisonniers, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Hein ? Je crois qu'il était... Ah non, c'est pas pour devenir indépendant. D'accord. Par contre, lui... Ok, bon. Nous allons organiser des funérailles. Alors, je sais pas de qui encore. On va bien trouver un mort quelque part. Rassembler le pays en pleurs pour des funérailles royales, l'occasion de faire un adieu digne de ce nom à un membre vénéré de la noblesse. Alors, j'ai mon ancienne femme qui est morte. Bon, il y a 24 ans. Mais peut-être qu'on peut déterrer son corps et la réenterrer autrement. Elle sera enterrée où ? À Volterra ou à Pionbino ? Bon, à Pionbino. Au bord de l'eau, comme ça, au pire. Bref. Vous voyez, quoi. Personne décédé. Ah bah merde, j'ai personne ! Ah, moche. Bon, alors, on le saura. Dès qu'on aura un mort dans notre entourage, on fera un enterrement. Bon, du coup, je vais peut-être faire un pèlerinage. 135 balles, ça coûte. Ok, 83 balles. Zéro risque. Bon, ça sera que 83 balles. Il fait un mort récent, ouais. Ouais, dommage. Je pensais qu'on pouvait déterrer les corps et tout, moi. Allez, petit pèlerinage à Rome. Histoire de remonter un peu en piété et sait-on jamais... Ah, c'est un nouveau pape. Enlève les bateaux. Ah merde, j'avais des bateaux ? Je n'ai pas vu. De toute façon, ok. Attendez, il faut aussi que je déshérite mon fils. Ça, ça me fait perdre du prestige, mais j'en avais gagné 200 juste avant, donc c'est bon. On rééquilibre les choses. Donc les routes mènent à Rome. Lol. Les pèlerins influent à Rome en provenance de tout le monde chrétien. Certains suivent la voie francigène, d'autres empruntent des chemins moins connus. Finalement, nous convergeons tous ici, à la basilique Saint-Pierre, où le grand homme a été mis au repos. En me tenant ici avec les autres pèlerins, je ressens un sentiment d'unité, une fraternité solennelle partagée entre les personnes rassemblées qui ont toutes surmonté diverses épreuves au cours de leur voyage. Ça marche. Donc, là, j'aurais le guide du pèlerin. Non. Après, s'il y a besoin de corps récents, tu peux toujours en créer. Alors, c'est pas faux. C'est même complètement vrai. Comment ça, payer la rançon ? Ah oui. Merci pour la thune. Qu'est-ce qu'il se passe à Rome ? Ah, c'est moi ! Oh, je suis un habit de pèlerin, regardez. Je peux pas zoomer plus, c'est dommage. Du coup, en cône, ça donne quoi ? Bah non, je crois qu'il a gagné. Ah, il a gagné, je suis deg. Mais en vrai, avec mes alliances, ça peut le faire. Le pape a un évêque. Ça n'a quand même aucun sens. Là, j'obtiens 3 de stress. Ok. Alors, attendez, je vais demander des revendications au pape. Alors, il y a le royaume d'Aquitaine. Est-ce que le royaume d'Italie... Ah, ça y est, je peux maintenant, d'ailleurs. En fait, je pourrais plus lui demander quand je serai roi. Je pourrais plus rien lui demander au pape. Parce qu'il considérera que je suis déjà roi et c'est suffisant. Mais il y a le royaume d'Aquitaine, quoi. J'ai quel âge ? Est-ce que ça vaut le coup ? J'ai 60 ans. De toute façon, après, j'en fais rien de ma piété, donc je peux toujours lui demander. Après, il faut que j'ai des belles alliances parce que là, ça va être compliqué quand même. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'alliance du côté de Guilhem. mais pas ça. Attendez. Je fais un point sur mes alliances à moi. 1200. Plus 1200. Donc, 2004. 2009. Ça, c'est interne. J'ai 3004. C'est trop juste avec l'attrition. Ça passera jamais. Oh, chien. Il est monté sur le trône quand, lui ? Le 2 mai ? Il y a plus d'un an. Donc, il a déjà récupéré des soldats, en soi. Je vais essayer de l'assassiner. Ça sert à rien. J'ai que 9%. 15 francs. Plus 15 francs. Plus 15 francs. Égal. La maudite somme de... On sent que ça va 15 francs. Très bel ref. Bon, ça sert à rien pour lui. Du coup... On va demander Venise. C'est un peu mieux, même si c'est impossible de débarquer si on n'a pas une grosse armée. Oh ! Ou alors, je suis moins ambitieux et je demande des duchés, déjà. Ça peut être déjà pas mal. Venise, beaucoup de pognon. Ouais, mais le problème, c'est que vu que t'es obligé de débarquer ici, que eux ne bougent pas de leur capitale et que t'as un malus de débarquement, et que du coup, je pourrais pas me coordonner avec l'IA, parce que l'IA, sur ses 4 ans, on connaît, je pense que ce serait un peu full loose à chaque débarquement. Salut Khorasan, salut Lavec. Comment ça va, les gens ? Vas-y, j'attends, j'attends, j'attends. J'attends, ça ne sert à rien. Bon, comment ça se passe, mon pèlerinage ? Bah, plutôt pas mal, hein. La Romagne, tu veux pas te soumettre ? Bah non, je suis pas roi. Alors, Bérénice, ma fille, hein. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, ça y est. Oh, ça y est, c'est Bernadette Soubirous. Ça y est, elle a vu un néon dans une grotte, elle croit que c'est la Vierge Marie. Oh, insupportable. C'est un endroit à bouleverser mon âme et à agiter mon esprit. Et la Provence ? Je pouvais demander la Provence ? Non, je peux pas la demander, la Provence. Qu'est-ce que je fais ? Donc là, elle divorcerait. T'as déjà des gosses ? Oui. Bon. Après, bon, elle a déjà des enfants. Elle rejoindrait la cour du pape et j'obtiendrai 250 en piété. Vas-y, ma fille devient moine. Elle devient bonne sœur, quoi. Ok. Par contre, lui, il faut qu'il se marie. C'est vrai. Rega, merci beaucoup pour ce nouveau sub et surtout pour trois mois. Trois mois d'avance. Merci énormément. C'est extrêmement gentil. Pendant ce temps-là, je marie mon petit-fils. Il faudrait que je marie l'autre aussi. Que je fiance l'autre, en fait. Il n'y a pas une 0-1, quelque part ? On va trouver. Il y a Denise. Ou Angel Berga. Tiens, hop. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un second poteau pavard. Qui est mort ? Le Duc du Friol. D'accord. Ah, mais on est alliés. Apparemment, on est alliés, donc. Je ne sais pas trop comment. J'ai rattrapé tout mon retard de VOD et toi aussi, tu le fais là. Oui, c'est vrai, exactement. Tu as raison. Bon, je ne peux pas... Ah, mais non. Ah oui, non, mais d'accord. Je suis... Pourquoi je ne peux pas vassaliser ? Ça ne met pas au moins l'option, en fait. Bizarre. Bref, je peux attaquer la Savoie. Oh, oui, je vais attaquer la Savoie. Ah non, putain. Faut que j'attende la fin de mon pèlerinage. Dès la fin du pèlerinage, on attaque la Savoie. Ils ont moins de soldats, il faut que j'en profite. Je ne demande pas la Provence, on demande plutôt l'Ouest-France ou la Dépêche du Midi, à l'aide. Ok, bon, ça, je peux peut-être le rajouter à ma légende. Non, je suis parti en pèlerinage, je ne sais pas rien, quand même. On va essayer de répandre la légende à l'étranger. Je suis... Attends, quoi ? On est tombé sur un marché alimentaire local. Et on me dit, ne gâchez pas votre palais avec cette mixture, Monseigneur. Les pizzas sont pour les paysans, nous avons des aliments bien plus fins chez nous. J'aime la pizza, moi. Ah voilà. C'était bon. Merci. Pas valeurs actuelles, non. Votre petit-fils par alliance. Ah, c'est mon petit-fils par alliance, en fait. D'accord. Comment ça, mon petit-fils par alliance ? Ah ouais. Ok. C'est pour ça qu'on est alliés, donc. Ah, mais grosse alliance, c'est à 1600 soldats. Attendez. Attendez, si je voulais déclarer la guerre à Ancon. Oh putain, mais il n'a plus d'alliés, en fait. Tire liste de la PQR en direct. Ok, on va attaquer Ancon. Il faut l'affaiblir. On attaquera la Savoie plus tard. Est-ce que j'ai assez pour appeler mon allié, après ? Oui. Bonjour. S'il a de l'argent. Un peu. Allez, le Friul, je vous attends. Attaquer Ancon, je ne connais pas ces techniques, mais bon, un Rhum, fait comme les Romains, exactement, El Famoso. Tu connais plus la technique attaquée en tortue. Tortue l'animal, bien sûr. Il peut répondre, le Friul, là ? Oui, c'est bon. Bon, il va falloir les esquiver tant que les alliés arrivent. C'est bon. Il se lève juste à côté. Parfait. Et salut, Clamenos. Ça va très bien, et toi ? OMG, ils sont là. Obscure. Euh, vite. Suis-moi, Lia. Please. Ouais, voilà, et ça fuit, comme par hasard. Lâche. On n'a encore pas réussi à les coincer. À l'aide JPP ? Putain, j'en ai marre. Oh, mais qu'est-ce que ça peut me gonfler ? Regardez, on fait tout le tour de la montagne. C'est le Monte Cassino, ça, non ? Tout ça pour revenir au point de départ, je vais dire, quand même. C'est le Giro, oui, c'est ça. Bon, c'est bon. Là, on va les coincer. Alors, je ne vais pas prendre la capitale maintenant, en fait, parce que je veux déjà casser tout leur potentiel militaire pour la suite, et ensuite seulement, j'attaque la capitale. Si j'ai une armée ennemie pendant 10 minutes, c'est peut-être le truc le plus frustrant à vivre dans ces cas-trois. Oh, que oui. Nous sommes d'accord. Ah, mais je n'ai pas mis ma petite statuette. La figurine de Bruno Coquatrix. Voilà, c'est bon. Allez, d'avoir eu. On a Ancona. J'ai lancé une partie hier soir dans mon tour replay le lundi. Je galère sur la légitimité, mais je kiffe. Non, mais vraiment, le DLC, je... Il me hype vraiment. La route ? La guilde des marchands de piste fait un don afin d'étendre la route. C'est quoi ça ? C'est nouveau ça ? La construction de la route augmente de 1. La qualité de la route augmente de 1. What ? C'est quoi ces histoires de route ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait chou-ci ? Ça va pas ? Bonjour. C'est pas nouveau pour moi. Ah bon ? Je n'ai jamais fait gaffe. Mais ni soir, on l'est pas. Oui, pardon. Ça marche, les flammes aux sauts. Des bisous. Il y a suivre une armée ennemie et mourir quand il y a 1% de chance. Moi, je suis mort à 7% de risque, mais en effet, c'est frustrant. Vous perdez 55 balles. Bah non. J'obtenais 55 balles. Bah oui. Hop. Ah oui, El Famoso, c'est un Hell Diver, c'est sûr. C'est sûr. Allez, on y retourne. Avant qu'il nous prenne Viterbe. Mickey D'Angelo semblait être un remplaçant à la hauteur. Ouais, globalement, oui. C'est économiste, donc, le pique-sous. Une folle rumeur, je descends l'escalier et je traverse la cour pour arriver jusqu'à l'un des couloirs où les domestiques surveillent habituellement les enfants. Encore un connard qui ne croit pas à ma légende. T'es qui, toi ? T'es mon curé. Allez, on va assiéger Spolette. Ah oui, non, c'était un event, en fait. Ok, ok, c'est pas une construction, c'est un event random. Ok, oula ! Je ne suis pas le seul à vouloir gouverner le royaume d'Italie. J'écoute. Ok, c'est dans deux ans que j'aurai la revendication. Il me confie des tâches toujours plus importantes au service du pays. Le roi Boudouin. Secours, là, mec. Allez, c'est cap. Ici, on y retourne. La légende se propage. Le Dux Georgios en Dalmatie. Ok. La légende traverse la Adriatique. C'est beau. Que c'est beau. Petit point légende. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais là, s'il vous plaît, quand même. Il n'y a plus la légende de l'Empire Romain. Ah ouais, par contre, là. Là, ça se fight en termes de légende, là. Qui va gagner ? La vitré pieuse de Boja ? Ou Léo fait pour le royaume Pala. Je ne sais pas. Alors que... What ? Attendez. Le plus valeureux des chevaliers. Ah mais en fait, attendez. Incroyable. Ok. Ah bah en fait, on verra du coup ce que ça fera, tiens, quand je serai mort. Parce que là, vous voyez, la légende du roi Louis de France n'est plus en France. Elle est partie ailleurs. Enfin, elle est répandue encore ailleurs. Ah, ça va être intéressant à regarder ça. Qu'est-ce que ça va faire, concrètement ? Bientôt, toute la bode d'Italie sera ta légende. Mais ouais, ce sera incroyable. Au service d'une dame. Et il était brave, et elle était sublime. Et il était héroïque. Et elle était sublime ! Il ne me faut pas longtemps pour découvrir d'où vient la musique. Et je trouve, elle, oui, en train d'accorder son lutte sur un banc de pierre. La raison de votre légende est-elle pas d'impressionner ma falda ? Ah si, alors que oui, 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 tout à fait. Je confirme. Ah ouais ? Ah si, si. Pour le coup, ça va, hein. Si, si, c'est ça. Il est vrai qu'elle est sublime, voilà. Bon, on est bidé. Elle le prend mal. Bon, ma chou blanc, donc. Ah, tu connaissais pas Vardon Lian ? Ah ouais, bah c'est, ouais. Ma falda, très bonne BD ibérique, c'est vrai. Tout à fait. Vous souvenez-vous. La voix de mon élèque Pietro m'arrache à mes pensées. La fois, vous avez appuyé ma revendication sur le comté de Siennes, aux mains de Berardo. Oui. J'écoute. 96%. Bon, c'est bon. On va gagner la guerre. Et paf ! Par contre... Bon, on a pris Spolette, c'est très bien. Par contre, il y a une épidémie pas loin. Le feu nagerane. Comment ça, pas loin ? J'ai pas de terre là-bas, bah non. Ok, il y a déjà eu 9000 morts. Et la variole rossienne, 6 morts. Euh, 6000 morts, pardon. Je vous rappelle, on multiplie par 1000 pour prendre en compte les paysans, aussi. Parce que c'est scandaleux qu'ils ne comptent pas. Je me demande si on pourrait faire à une légende sombre avec des fesses tâmeurtriers. C'est sûr que oui. Franchement, c'est sûr. Youtube, sur cette conquête de Spolette, on va couper la VOD ici. Euh... Et attention, une épidémie arrive. Est-ce que tu penses que cette épidémie va nous tuer ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça augmente le référencement. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. A la suite, au prochain numéro. Bisous. Sous-titrage ST' 501